... Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Bordeaux Métropole. Nous sommes ce soir en direct du Théâtre Fémina à Bordeaux, bien sûr, pour la deuxième édition des Fous Rires de Bordeaux. Huit jours de rire de fou rire va nous expliquer son concepteur Michel Gouda, qui est aussi le gérant du Théâtre Fémina. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Comment vous est venue l'idée de ces Fous Rires, de ce festival du rire ? L'idée est venue en m'apercevant qu'il y avait de plus en plus d'humoristes et que j'ai trouvé que c'était un moyen de les mettre en avant, d'utiliser des têtes d'affiches comme Christelle Cholet ce soir qui était une star et de pouvoir en même temps amener des petites pépites dans d'autres salles et faire comme ça sur une semaine une proposition au Bordelais de tout un tas de styles d'humour. Un festival qui fonctionne très très bien parce que dès la première édition passée, c'était les producteurs qui vous appelaient, les artistes qui vous appelaient pour venir à la deuxième édition. 40 ans de métier, ça aide aussi un petit peu. Un petit peu. Mais effectivement, je dois dire que le public bordelais s'est emparé du festival dès la première édition, continue à se l'approprier cette année en étant curieux, en allant voir toutes les petites pépites qu'on a mises dans toutes les salles, que ce soit l'inox, le café théâtre des Chartrons, le Trianon, ils répondent vraiment présents et encore maintenant pendant le festival, beaucoup de places se vendent. Alors vous parliez de pépites, il y a aussi des têtes d'affiches, on a vu Palma d'hier soir, Christelle Chollet ce soir, Pierre-Emmanuel Barré demain ici au Fémina, sans oublier Aroun ici aussi au Fémina vendredi. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, je vous propose un extrait. Mais c'est vrai que ça complique les relations. Ne serait-ce que les débats qu'il y a sur qu'est-ce qui est du harcèlement, qu'est-ce qui n'est pas du harcèlement. J'ai lu un article qui dit que Jean Lassalle a été accusé de tentative de harcèlement. Tentative de harcèlement, c'est quoi ça ? Le mec a raté son harcèlement ? C'est pas la loose totale ? C'est quoi ? Il a essayé de mettre une main au cul, la fille a fait « Hop là, calme-toi ! » On parlait des hymnes, donc on a vu, il y a aussi les OUF. Le festival OUF, c'est le festival des animations hors salle. J'avais envie qu'il se passe aussi des choses partout dans la ville et que ça soit gratuit. Il y a eu une fanfare, il y a eu un petit passage aussi très intéressant en prison. Il y a des ados qui sont montés sur la scène de Mabli pour présenter leur spectacle. Aujourd'hui, c'était d'autres ados qui étaient à la nouvelle comédie Galien que l'on vient de reprendre. qui faisaient leur premier pas sur scène. Vous parliez justement de la maison d'arrêt de Gradignan. C'est un OUF, un petit peu plus OUF que les autres. Peut-être des détenus ont écrit un spectacle pour le présenter demain après-midi. Donc à la maison d'arrêt de Gradignan, devant Walidia. Regardez, nous sommes avec Silvitus Mounet, allé assister à l'une des dernières répétitions. Bienvenue au Royaume de Gradignan. Vous avez des bonheur ? La scène n'est pas celle d'un théâtre à l'italienne. Les comédiens ne sont pas professionnels. Et pourtant, c'est la même envie qui se dégage et le même travail, répété, encore et toujours. 5 détenus de la maison d'arrêt de Gradignan se préparent eux aussi à participer au fourrir de Bordeaux. Le téléphone est large, le mètre. Accompagnés par une comédienne professionnelle, ils ont créé un spectacle de toutes pièces. Les détenus ont fait des propositions de situation. On leur a demandé de quoi ils voulaient parler, on n'a rien imposé. Et à partir de ces situations, on leur a proposé d'aller sur le plateau, de jouer, d'improviser et ensuite de revenir à la table pour écrire. Le comte de Gradignan, c'est le nom de la pièce, est un nouveau détenu, persuadé d'arriver dans un hôtel de luxe. Kiproquo, jeu de mots et allusion au monde carcéral. Les auteurs ont laissé parler leur imagination, mais aussi raconter leur quotidien. Un travail qui va au-delà de l'événement ponctuel. Moi, ça m'apprend beaucoup. Je pense moralement, même dans ma détention, ça me sort de la détention. On n'est plus en prison, on n'est plus là pendant un petit moment, on a une certaine liberté. Quand je suis artiste, entre guillemets, je ne suis plus le moi de l'extérieur, celui que je n'ai plus envie d'être. Quand vous travaillez ici, que vous êtes reconnu pour autre chose que pour ce que vous avez fait dehors, ça fait du bien. L'humour et la dérision pour ouvrir les portes de la prison, le temps d'une représentation. Michel, quel est votre regard porté sur ce travail en maison d'arrêt ? C'est un regard qui me dit que des gens qui sont momentanément en difficulté peuvent, grâce au spectacle, grâce à l'écriture, grâce à vous, Lydia et à Fanny Delacroix, qui a eu cette idée, s'évader. Merci beaucoup, Michel Goudard. On va accueillir Christelle Chollet, qui va enflammer la scène du Théâtre Fémina. Vous faites un échange de micro. Merci beaucoup, je vous laisse repartir en coulisses et à bientôt. Merci, Michel. On est très heureuse. Christelle, justement, ce festival, est-ce que ça a une énergie particulière ? Qu'est-ce que ça fait pour une comédienne qui est habituée à faire des seules en scène, à des dates, voilà, seule aussi ? Qu'est-ce que ça apporte, un festival du rire comme ça ? Un festival, c'est toujours, comme son nom l'indique, très festif. Et pour les gens qui jouent, comme des gens du One One Show, des acteurs, des chanteurs. Parce que déjà, on se retrouve après, donc l'ambiance après est très festive, on se voit. Et il y a pas mal de gens qu'on voit nulle part ailleurs à Paris et qui se retrouvent après. C'est l'occasion de vous retrouver, finalement, ici. C'est l'occasion de se retrouver. Et puis aussi, c'est l'occasion, les gens sont super détendus quand ils vont voir un festival, parce qu'ils passent d'univers en univers. Et puis surtout, ils restent après. Très souvent, on les croise, on croise des gens. Vous discutez avec eux ? Mais bien sûr, beaucoup plus. Vous re-signez déjà pour la troisième édition, qui aura évidemment lieu ? Ah, mais moi, j'ai signé pour la vingtième, déjà. C'est bon. Donc, on est sûr de vous revoir tous les ans, dans les directs de France 3 à Guytenne. Mais qui a dit ça ? Mais qui a dit ça ? Non, non, il n'y a pas de mauvais public, il n'y a pas de public froid. Merci beaucoup. Il y a juste des gens qui ont envie de s'amuser, rigoler. Merci, Christelle Cholet. Je sais que le spectacle, ce soir, est complet. Vous aurez d'autres dates à Bordeaux. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition de Bordeaux Métropole. À suivre l'édition régionale. On se quitte avec le spectacle de clôture du festival. C'est le cabaret extraordinaire. Très bonne soirée. C'est de la fantaisie d'accord. C'était brisé d'accord. C'est ruite de bordeaux. C'est ruite de bordeaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada